Salut, c'est Tom de La Photo Avenue. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux éviter d'avoir ces satanées tâches sur tes photos. On ne va pas parler développement, on va parler justement de maintenance d'appareils photos et d'objectifs. Alors il n'y a rien de plus désagréable que de rentrer après une bonne séance photo, on est excité, on veut voir les photos qu'on a prises, on les importe dans l'ordinateur. Et là, on est face à face à des images sur lesquelles il y a plein de tâches. Des tâches qu'on n'avait pas prévues bien entendu et qu'on n'avait même pas remarqué au moment de la prise de vue. Et c'est exaspérant. Alors beaucoup vont dire, ouais mais c'est pas grave, en fait j'ai Lightroom, j'ai Photoshop, je vais retirer tout ça, c'est très bien. Ah oui, mais la preuve en est quand même que c'est pas si simple que ça, parce que, non seulement si c'est simple de les retirer, mais faut-il encore les trouver ? Et ça c'est pas toujours simple. J'avais déjà montré il y a un bon nombre d'années un outil dans Lightroom qui permettait de retirer ces tâches-là, il existe toujours, mais c'est surtout une fonctionnalité qui nous permet de voir ces tâches qu'on ne voit pas forcément quand on regarde notre propre image. On aura l'occasion de le revoir tout à l'heure. Mais bref, la majorité des gens en fin de compte ne nettoient pas forcément ces tâches, ils ne le voient pas forcément. La preuve en est, tous les mois, quand je fais la revue photo ou les critiques de photos de concours, combien de fois on voit des photos et tu m'as entendu dire, hé, il faudrait peut-être penser à nettoyer, regarde, t'as des tâches là, t'as des tâches là, t'as des tâches là. C'est régulier que j'ai ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir ça. On peut maintenir son équipement et éviter tout ça, et c'est ce que je te propose de voir aujourd'hui. Alors, il faut déjà savoir que ces tâches là, tous ceux qui font de la photo portrait, il y a des chances qu'ils ne subissent pas tant ces tâches là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tâches, c'est simplement en fin de compte qu'ils ne vont pas les voir. Pourquoi ? À cause de l'ouverture qu'ils vont choisir, à cause du diaphragme qu'ils vont choisir, à cause de la valeur d'ouverture. Ils vont avoir tendance pour le portrait à avoir des ouvertures relativement larges, telles que f2.8, f4, f5. Et là, en fonction de ce que tu photographies, il y a des chances en fin de compte que la faible profondeur de champ fasse que les tâches que tu devrais voir normalement, elles ne se voient pas. Ceux qui, en l'occurrence, font du paysage, là, ils ont plus de chances de voir ces tâches là, mais même, encore une fois, ça va dépendre des sujets photographiés. Quelqu'un qui va photographier beaucoup de scènes, avec beaucoup d'éléments, beaucoup de textures, etc. Par exemple, dans la forêt, chute d'eau et autres, il y a des chances qu'ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils ont des tâches sur le capteur. Par contre, quelqu'un qui ferait des photos sur le bord de mer, avec des couleurs relativement pastelles, même sans couleur, en noir et blanc, mais des éléments qui sont assez larges, sans trop de textures, à ce moment-là, il y a des chances qu'ils voient, justement, ces tâches-là. Alors, comment on gère ces tâches-là ? D'où elles viennent, déjà, ces tâches ? Ces tâches peuvent venir, en fin de compte, de deux ou trois endroits. Deux endroits en fonction de si on... L'objectif et l'appareil. Alors, parlons de l'objectif, en premier. C'est évident, on va penser, bien sûr, et là, j'ai la caméra du dessus, on va penser à le verre qu'il y a devant. Alors, je vais pousser mon clavier ici pour qu'on puisse bénéficier de ça. Et c'est vrai que les tâches qu'on va avoir sur le devant de l'objectif, on ne va pas en avoir beaucoup. Pourquoi ? Parce que généralement, quand on va ouvrir l'objectif comme ça, eh bien, on va voir les tâches qu'il y a au moment où on retire le capuchon et on va généralement gérer les choses. Mais comment gérer les choses ? Déjà, faisons un petit rappel là-dessus. Comme tu peux voir, j'ai fait exprès, là, pour montrer, j'ai fait exprès, de mettre de la poussière et puis tu as une belle tâche, tu vois, de droit sur l'objectif comme on aime. Alors, comment gérer ça ? La première chose que je te conseille, c'est d'utiliser une soufflette. Alors, attention. Alors, déjà, je veux dire que tous les éléments, tous les accessoires que j'utilise ici pour faire la maintenance, tout ça, c'est listé dans l'article blog qui accompagne cette vidéo. Le lien est dans la description et aussi là-haut. Et puis, il y a aussi certains détails qui sont sur la page de tout mon matériel photo que j'ai. Le lien s'affiche ici, là. Alors, attention en ce qui concerne la soufflette. Ne pas utiliser, quel que soit l'endroit où tu vas souffler ton matériel photo, n'utilise pas d'air pressuré. Tu sais, c'est ces sprays que tu vas utiliser, par exemple, pour nettoyer les claviers d'ordinateur ou même les tours. Je ne te conseille pas d'utiliser ça. Pourquoi ? Pour deux raisons. Un, ça peut être assez violent. Et de deux, tu remarqueras, si tu le fais sur ta main, tu vas t'apercevoir que ça a tendance à refroidir énormément l'élément et ça peut laisser un sort de résidu aussi, de condensation et autres. Donc, tu ne veux vraiment pas ça là-dessus. Ce que je te conseille, c'est d'utiliser une poire. Alors, attention, là aussi. Là, tu vois, j'ai cette poire-là et puis j'en ai une autre. Toutes les poires ne sont pas équivalentes. Tu as souvent des poires qu'on te donne gratuitement quand tu achètes du matériel. On dit, tiens, je te donne cette petite poire-là. Il y a de grandes chances que cette poire-là, elle ne vaut absolument rien. Si tu dépenses 2, 3 euros, 4 euros sur une poire sur Amazon, il y a des chances que ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ? Parce que ça fonctionnera, tu appuieras, il y aura un petit peu d'air, mais ça sera tout. Tu n'auras pas assez d'air pour vraiment souffler la poussière. Ensuite, cette poire-là, ça fait plus de 15 ans que je l'ai. Donc, vraiment, elle fonctionne très très bien. J'ai celle-ci que j'ai achetée assez récemment et je l'aime beaucoup. Il y a quand même une différence entre les deux. Visuellement, tu t'aperçois que ce n'est pas la même taille déjà. Mais au niveau puissance, elles sont presque équivalentes. Presque équivalentes. Elle n'est pas tout à fait aussi puissante que là, mais il y a une raison et je vais t'expliquer ça dans une seconde. Tu remarqueras aussi que là, le nozzle, le nez, la pointe ici, elle est dure. Donc, en fonction de l'endroit où tu vas souffler, ce n'est peut-être pas l'idéal, tu vois, si ça vient rentrer en contact. Surtout quand on va parler de l'appareil photo. Contrairement à celle-ci, où là, tu t'aperçois que c'est du silicone, c'est tout à fait mou. Alors, si jamais, et je ne recommande pas de taper, que ce soit le moindre verre, miroir, capteur, etc. Je ne recommande pas, mais si jamais ça venait arriver, tu peux imaginer quand même que le choc avec cette pointe-là par rapport à celle-ci, ça ne va pas être la même chose. Mais là où cette poire ici, elle change aussi, elle varie par rapport à l'autre, c'est qu'à l'intérieur, eh bien, il y a un filtre. Voilà. Je vais essayer de le retirer sans que le filtre tombe. Voilà. Donc, tu vois effectivement qu'il y a un petit filtre là. Et alors, à quoi bon ce filtre ? Eh bien, imagine, généralement, toutes ces poires-là, eh bien, l'air provient de quelque part, c'est-à-dire l'extérieur. Donc, en l'occurrence, l'air, elle est absorbée par la pointe ici. Elle rentre à l'intérieur et après, tu vas appuyer pour la lâcher. Donc, en gros, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, si tu es dans un environnement où tu as de la poussière, cette poussière-là, tu la rentres dans la poire et tu la ressouffles à l'intérieur de l'endroit que tu es en train de souffler. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Là, l'avantage du filtre, c'est que l'air, elle provient uniquement en fin de compte d'ici et elle passe par le filtre. Et donc, quand tu évacues cette air en appuyant sur la poire, à ce moment-là, eh bien, l'air est filtré. c'est qu'il vient avec deux têtes ici, donc une plus petite, aussi souple comme ça, mais en fonction de là où tu vas souffler, eh bien, ça peut être assez intéressant. Donc, première chose à faire, ça va être de souffler. Tu vois, et quand je fais ça, eh bien, tu t'aperçois que toutes les poussières sont ressorties, sont parties. Ensuite, il y a cette fameuse trace de doigts. Ah, les traces de doigts. Alors, comment faire les traces de doigts ? Eh bien, on pourrait très bien aller directement sur une solution humide, mais avant même la solution humide. Et je t'avrais que des fois, je suis sur le terrain et je n'ai pas forcément ma solution humide pour nettoyer. Par contre, ce que j'ai avec moi, c'est ça. Alors, je vais te le mettre ici. C'est un lens pen qu'on appelle ça. Donc, on traduit par stylo d'objectif. En gros, c'est quoi ? C'est un petit équipement qui est assez sympa. D'un côté, on a une brosse. Et sur ce modèle-là, ce qui est très bien, c'est que la brosse, elle est rétractable. Voilà. Alors, pourquoi c'est important d'avoir la brosse qui est rétractable parce que j'ai un équipement comme ça, ce petit appareil-là. J'ai ça dans tous mes sacs. Voilà. J'en ai un pour chacun de mes sacs. Et donc, si jamais la brosse n'était pas rétractable, eh bien, dans le sac, tu as de la poussière, tu peux avoir de la nourriture, etc. Donc, tu peux imaginer que ta brosse, elle va être, se salir avec le temps. Donc là, ça la protège un peu plus. Et de l'autre côté, en fin de compte, on a une petite surface ici qui est bien et qui va permettre aussi avec, on a du carbone à l'intérieur du capuchon là et à chaque fois qu'on le visse et qu'on le dévisse, ça vient en contact. Et ce que ça va permettre de faire, justement, ça va permettre de nettoyer directement à sec la surface. Donc là, ce que je vais faire, je passe comme ça sur le verre pour m'assurer qu'effectivement, malgré le souffle, eh bien, il n'y a plus de grains de sable ou quoi que ce soit qui pourraient éventuellement rayer quand on vient en contact avec l'autre endroit. J'aime bien le faire à l'envers. Je sais bien, pour la vidéo, ce n'est pas pratique, mais bon, à l'envers comme ça pour jouer avec la force de gravité. Je rétracte ça et ensuite, je vais utiliser l'autre tête. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je passe et j'aime bien faire des mouvements circulaires. Alors, comme j'ai déjà vérifié qu'il n'y avait pas de poussière, de sable, etc., donc je n'ai pas à avoir peur que je vais rayer les choses. Alors, je ne vais pas le faire en sa totalité, je vais faire à moitié comme ça. Donc, tu peux voir que ça fonctionne très, très bien. Voilà, tu vois à quel point c'est bien net à démarcation. Donc, on pourrait faire la totalité, mais je vais en profiter maintenant pour te montrer l'autre solution, c'est-à-dire la solution dite humide. À ce moment-là, il va falloir un torchon. Alors, un torchon microfibre, il n'y a rien de mieux. Par contre, attention, ils ne sont pas tous égaux aussi non plus les torchons microfibres. Si comme moi, tu portes des lunettes, il y a des chances que ton opticien, eh bien, il t'a donné une boîte avec un torchon microfibre. Mais attention, ce n'est pas le même. Comme tu peux remarquer, mon torchon microfibre ici, alors, je reconnais que c'est un peu très lumineux ici sur le blanc, mais tu le vois sur le côté, il y a de la texture. C'est en gros comme une serviette de bain, plus ou moins. Et donc, l'avantage que ça, c'est que ça, tu peux le mouiller et ça va sécher et surtout que c'est extrêmement doux. Donc, l'avantage aussi, c'est que ça, si tu le trouves ça, par exemple, dans les Leclerc Auto, dans les Leclerc Bricolage, pas que Leclerc, tous les magasins qui s'occupent des voitures, etc., pour nettoyer le verre et autres, ça ne coûte pas cher. Je les achète par des sacs de 50 torchons comme ça. Tu peux le laver, etc. Donc, c'est vraiment pratique. Et ce que je fais, le liquide, j'utilise ce liquide, pareil, ça fait plus de 15 ans que j'utilise ça, c'est Zeiss, pareil, tu as le lien dans l'article blog. Plutôt que d'asperger directement mon objectif, eh bien, c'est vrai que je t'avoue que je préfère asperger directement sur le torchon. Tu vois, donc je fais deux petites poussées comme ça et ensuite, je viens sur l'objectif et j'aime bien le faire comme ça en cirque. Je pars généralement du centre et puis je vais vers l'extérieur et j'en profite pour nettoyer un petit peu le plastique noir comme ça. Et après, je repasse avec un autre bout du torchon parce qu'il est assez grand sur une partie sèche. Et là, eh bien, il n'y a plus de soucis. Tout ça, c'est absolument nickel. Donc, voilà pour l'objectif, la partie frontale. Ne pas oublier de nettoyer, bien sûr, le capuchon. Dans le capuchon, on peut avoir de la poussière qui vient s'incruster. Des fois, ça m'arrive même de les nettoyer de façon humide et ensuite, laisser sécher pour justement virer tout ça. Mais, tu peux toujours utiliser la soufflette. Tu peux bien sûr utiliser le pinceau comme ça pour aller dans tous les petits endroits où on n'aura pas été. Donc, voilà, pas oublier à faire ça. Sinon, la poussière créta sur le capuchon va finir sur ton objectif. Mais il y a aussi un autre endroit sur l'objectif auquel on n'y pense pas assez souvent, c'est l'arrière. Donc, quand on va retirer, ici, on a bien sûr un élément envers ici. En fonction de l'appareil que tu utilises, en fonction de la marque, eh bien, la distance entre cet élément envers et puis le bord de ton objectif ici va être plus ou moins proche. Là, je suis presque à 35, mais tu vas t'apercevoir que si je passe à 15, eh bien, là, l'élément envers, il se rapproche. Comme tu peux voir ici, là, tu vois qu'il s'éloigne, il se rapproche. Donc, ce que j'aime faire, pareil, je regarde s'il y a la moindre tâche, je regarde, etc. Je prends la soufflette, je joue avec la force de gravité, comme ça, pour m'assurer que tout ça tombe. Je vais inspecter et si jamais j'ai la moindre chose, pareil, je peux utiliser le petit pinceau. À ce moment-là, j'aime bien décoller un petit peu le verre ici. Pareil, et on va passer dans les moindres recoins et passer comme ceci. Et si jamais il y avait des tâches de doigts, ça peut arriver, eh bien, à ce moment-là, on va utiliser, pareil, la méthode humide. Donc, voilà pour l'objectif. Et ensuite, il y a le capteur. Alors, même avant le capteur, pour ceux qui ont des appareils non hybrides, c'est-à-dire des appareils sur lesquels il y a un miroir, à ce moment-là, il faut aussi regarder si le prisme, il est sale ou pas. Alors, je t'avouais que le prisme, ça ne va rien changer à tes photos. Ce n'est pas ça qui va donner des tâches sur tes photos, c'est simplement toi, si tu vois des tâches quand tu regardes dans l'œilleton ici. Sur le miroir, pareil, c'est uniquement quand tu vas voir ta photo. Le miroir ne va pas créer des tâches que tu vas voir après coup. La seule corrélation qu'il pourrait y avoir entre le miroir et les tâches dans tes photos, c'est si la poussière que tu as sur le miroir, au moment où le miroir se lève, etc., ça amène à ce que la poussière voyage dans ton appareil et vient de se déposer sur le capteur. Voilà comment tu pourras voir. Alors, sur le R5, sur le R7 et tout cela, il n'y a pas de miroir, bien entendu. Tu remarqueras qu'on a la chance. Contrairement aux premiers Sony qui sont sortis, je trouvais ça assez débile d'ailleurs, ils n'avaient même pas prévu, alors qu'on a le miroir sur les autres appareils qui permet de protéger le capteur, sur les premiers Sony, les premiers hybrides, on n'avait pas de miroir, non pas de miroir, de rideaux comme ça qui venaient protéger le capteur. Tu remarqueras que là, si j'allume l'appareil, le rideau se lève et là, tu vois donc le capteur. Donc, le fait d'avoir ce capteur-là, et là, il va se fermer, eh bien, ça offre une protection aussi contre la poussière. Donc, je te recommande et j'avoue que ce n'est pas forcément quelque chose que je fais à chaque fois. Je te recommande quand tu changes d'objectif, tu éteins ton appareil afin que ce rideau vienne se fermer, tu sors l'objectif et tu mets ton deuxième objectif. Ainsi, tu as moins de chance d'avoir de la poussière qui vient se mettre sur ton capteur. Ensuite, si jamais tu as de la poussière sur le capteur, comment faire ? Alors, avant de te montrer justement comment faire, ce que je te propose de voir, c'est comment déjà vérifier si on a de la poussière sur le capteur. Tu as nettoyé ton objectif, etc. Tu vas dire, ben ouais, mais j'aimerais bien savoir si ça suffit. Parce que, dans la réalité, de regarder comme ça sur le capteur, c'est très très difficile, à moins que tu aies vraiment une grosse saloperie dessus. C'est très difficile de voir la poussière. A savoir aussi une chose, c'est que si sur ton image, tu vois la poussière qui est en haut de ton image, ça veut dire que sur ton capteur, elle se situe en bas de ton capteur. L'image est inversée, il ne faut pas oublier ça. Mais ça reste quand même relativement difficile de le voir. Donc, pour vérifier si on a encore des tâches, eh bien, je vais prendre une photo et je vais te montrer tout ça. Alors, c'est vrai que personnellement, je ne subis pas vraiment ces tâches de capteur quand je suis en Écosse. La réalité, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu à nettoyer le capteur de mes appareils, c'est toujours à mes retours de France. Pourquoi ? Parce qu'ici, l'environnement est relativement humide et donc, du coup, on a moins de poussière en suspension dans l'air et donc, c'est vrai que je n'ai pas de problème. Tu as déjà vu sûrement certaines de mes vidéos, même avant que j'ai le R5, où j'avais l'appareil complètement allumé et puis j'avais retiré l'objectif. Je vais à mon sac, je cherchais l'objectif et certains me disaient « Pourquoi tu fais ça ? Attention, la poussière ! » La réalité, c'est que je n'en ai pas ici de poussière réellement. Donc, ça ne pose pas le problème. Mais c'est vrai que à chaque fois que je rentre de stage de France ou quand j'ai d'autres choses à faire en France, quand je rentre, eh bien, effectivement, l'environnement n'est pas le même et là, je suis obligé de nettoyer. Alors, quand je suis revenu de mes stages l'année dernière, en 2022, eh bien, effectivement, j'avais des tâches. Après, je suis rentré, mais je suis revenu après en France rebelote, j'avais des tâches, malgré le fait que ce soit la fin octobre quand je suis allé dans les Hautes-Alpes. Et puis là, en 2023, j'étais amené à venir en France pour faire justement un stage privé et puis, banco, de nouveau, des tâches. C'est vrai que les tâches, je ne les voyais pas assez régulièrement quand je faisais le portrait et puis, un jour, je me suis retrouvé à faire du paysage et là, boum, j'ai vu les tâches et j'étais assez en colère. Donc, j'en ai profité, je me suis dit, « Tiens, j'ai des tâches sur le capteur, on va faire une vidéo tout ça. » Alors, comment savoir si j'ai des tâches ? Là, ce que je te propose, c'est d'être devant ton ordinateur, tu vas ouvrir un document ou quelque chose qui va te donner ton écran qui va être tout blanc. Alors, comment je le fais ? Tout simplement, je vais dans Photoshop, je crée un nouveau fichier, la taille, ça n'a aucune importance, ce qui est important, c'est que l'arrière-plan est blanc. Voilà, on va faire créer. Là, ce que je vais appuyer, je vais appuyer sur la touche F pour passer en plein écran et puis, je vais zoomer aussi. Comme ça, comme ça, tout mon écran est blanc. Ensuite, je vais prendre, là, l'objectif n'a absolument aucune importance, sauf si tu sais que l'objectif que tu viens de mettre dessus, il est absolument nickel, il est propre, etc. À ce moment-là, tu n'auras pas de doute, ce qui est le cas pour nous. Donc là, j'allume l'appareil, je vais retirer le capuchon, ça peut aider quand même de retirer le capuchon. Et là, ce qu'il va falloir que tu fasses, la focale, ça n'a vraiment aucune importance. Ce qui va avoir de l'importance, ça va être ton ouverture. Effectivement, comme je t'ai dit tout à l'heure, plus tu vas fermer ton ouverture, plus la profondeur de champ va être grande, plus il y a des chances que la moindre tâche soit beaucoup plus visible sur ta photo. Et c'est ce que l'on veut justement trouver. Donc, là, je me suis mis à f22. Si tu as un objectif prime qui n'ouvre que j'ai à f16, ouvre jusqu'à f16, ce n'est pas un souci. Là, ce que je vais faire, c'est qu'on peut aussi, en fait, augmenter le temps. Je te recommande de ne pas augmenter les ISO, tout simplement. n'augmente pas les ISO parce que tu peux confondre le grain, etc., le bruit avec des poussières. Augmente le temps. Alors, si tu dis, oui, mais Tom, est-ce qu'il faut le trépied, etc.? Non, tu vois, je n'ai pas le trépied là. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sur l'objectif, ça n'a absolument aucune importance. Et d'ailleurs, tu vas même voir quelque chose que je vais faire qui va te prouver comme quoi ça n'a pas l'importance. Alors, au niveau du temps, là, je suis à combien ? Je suis à 4 secondes. 4 secondes, je ne vais pas faire 4 secondes, alors on va monter à ISO 200 histoire de faire 2 secondes. Voilà. Là, et ce que je vais faire, je fais la mise au point sur le devant, ici, là, par exemple. Hop, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la photo, mais attention, tu vas voir ce que je vais faire. Je bouge l'appareil. Voilà. J'ai pris l'appareil, j'ai fait une photo, et comme tu as vu, je l'ai bougé. Tu te dis, mais ça va être flou. Non, ça ne va pas être flou parce que c'est sur le capteur. C'est pour ça qu'on s'en fout, en fin de compte, de ce que l'on photographie derrière. C'est justement l'avantage. C'est le fait de bouger comme ça. Eh bien, tout le reste pourrait être flou, sauf ce que l'on a sur le capteur. Donc, maintenant que j'ai fait ça, j'éteins l'appareil, je sors ma carte et je le rentre dans l'ordinateur. Maintenant, je vais aller dans Lightroom, ici, et je vais, j'ai trouvé mon répertoire ici, et je vais importer dans le répertoire. Ici. Voilà. Et c'est cette image-là. Je vais faire importer. Je vérifie que je n'avais rien d'autre. Non, c'est bon. Copier. Voilà. Et donc, on a notre image. Et là, tu me dises, oh, ouais, il y a quand même des tâches. Mais là, tu as aperçu qu'il y a eu quelque chose qui a été fait, là. Ben oui, parce que c'est l'interpréteur du roux, il a ainsi géré l'image, et donc, du coup, on voit les tâches un petit peu moins que tout à l'heure. Mais attention, tu vas voir. Je vais aller dans le module de développement. Dans le module de développement, je ne vais rien faire de particulier si ce n'est aller dans l'outil des tâches pour retirer les tâches ici. Et en bas, tu t'aperçois que là, je te l'avais déjà montré dans une ancienne vidéo, tu as affiché les défauts. Si tu coches là-dessus, et puis tu peux jouer en fin de compte à quel point tu veux les voir, voilà toutes les tâches, toutes les tâches que j'ai sur mon capteur pour l'instant. Et je te garantis que je ne peux pas voir ces tâches-là quand je regarde avec mon oeil directement sur le capteur. Alors, maintenant qu'on a notre base, eh bien, on va essayer de nettoyer tout ça. Et on va voir si on va améliorer les choses. Alors, maintenant que j'ai ça, je vais la remettre dedans. Alors, il y a sur le Canon, ça existe sur les autres appareils hybrides, justement, ceux qui ont la chance d'avoir un miroir, non pas un miroir, un rideau de protection quand l'appareil est éteint. Eh bien, tu as un mode qui te permet, justement, de te mettre en mode de nettoyage. Alors, ce mode de nettoyage, tu le vois apparaître, là, j'ai enregistré le truc, il faut aller sur le module, sur le Canon R5 et puis sur les autres, ça va être pareil. Il faut aller sur le module de la clé et là, tu vas te trouver dans une des fenêtres. Sur le R5, c'est sur, dans l'onguée 4, tu vas trouver le nettoyage du capteur. Alors, la première chose que l'on pourrait faire, c'est, tu t'aperçois qu'on a le paramètre de nettoyage auto. Nettoyage auto, c'est à chaque fois que tu vas éteindre l'appareil, il va vibrer le capteur. Là, on va faire nettoyage immédiat, par exemple. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer l'objectif. Alors, pourquoi je retire l'objectif ? Tout simplement parce que s'il vibre le capteur pour essayer de retirer la poussière, je n'ai pas envie que cette poussière-là tombe dans l'objectif. Aussi simple que ça. Donc là, je reviens sur là et nettoyage immédiat. Hop, pointé à l'envers. Comme ça, s'il y a la moindre poussière, il y a des chances que ça tombe. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre l'objectif dessus. Là, et je te propose de refaire une autre image, une autre photo. Donc, je reviens sur Photoshop. Je ne change pas l'exposition. Hop, et je bouge. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la carte. Elle est là. Tu vois bien que c'est la deuxième photo. On est sur nouvelle. Donc, si je décoche ça, il prendrait les autres. Regarde, toutes les photos, ça, c'était l'ancienne. C'est pour ça qu'il me coche automatiquement celle-ci. Et je vais faire importer. Pareil que tout à l'heure. Là, on arrive donc à la deuxième. Et si je vais, pareil, dans le module de développement, on clique ici. Et si on regarde entre cette photo et celle d'avant, honnêtement, là, ça n'a pas l'air d'avoir fait grand-chose. Elles ont l'air d'être toutes. Tous les points semblent être là. Donc, on n'a pas réglé le problème. Si, il y a un point là qui a disparu. Regarde, là où j'ai à côté là. Regarde, celle que j'avais avant. Tu le vois, il est là, le point blanc. Regarde, il n'y est plus. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est celui-là que je viens de voir qui a disparu ou qui s'est déplacé. Ça peut être aussi ça. Donc, maintenant qu'on a fait ça, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la carte. Je la remets dans l'appareil et on va pouvoir faire le premier nettoyage. Le premier nettoyage, ça va consister en quoi ? Eh bien, on va retirer l'objectif et là, on peut aller dans un mode de nettoyage. Alors, le mode de nettoyage, on y retourne et là, on a nettoyage manuel. Quand on fait nettoyage manuel, on clique dessus et on voit, on a sélectionné OK, nettoyer le capteur et ensuite, il dit mettre l'appareil hors tension après le nettoyage du capteur. Donc, là, ce que je vais faire, je vais utiliser la poire. Alors, pareil, on va jouer sur la gravité et j'essaie de ne pas rentrer le haut de ma poire, j'essaie de ne pas le rentrer plus que, tu vois, que là, je ne veux pas le rentrer trop à l'intérieur. Donc, et j'essaie d'aller dans tous les recoins. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais arrêter. Là, il a secoué un peu parce que j'ai l'option comme ça qui est paramétrée. On va revenir dans Photoshop. On va rallumer l'appareil. Je vais bouger ma souris sur le côté. Hop. Et voilà, la photo qui est prise. J'ai oublié de te dire, les fabricants recommandent quand même d'avoir une batterie chargée à plein quand tu fais ce genre de nettoyage-là. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la carte. Je vais le remettre dedans. On va aller dans Lightroom. Voilà. On avait quoi ? On avait ça avant. Ça, maintenant, je n'ai pas l'impression que c'est fait grand-chose ici. Et c'est là que tu t'aperçois que, eh bien, oui, ces tâches-là, elles y sont et elles sont là pour rester. Ben non. on va quand même régler le souci, tu vas voir. Maintenant qu'on a fait avec la soufflette, je vais retirer la carte. Je vais retirer l'objectif. Alors, tu vas te dire, mais pourquoi faire tout ça, chaque fois, c'est répétitif ? Oui, mais c'est pour t'éviter d'avoir à faire directement la dernière solution. Là, jusqu'à présent, on n'a pas touché au capteur. Donc, si tu n'as pas à toucher au capteur, tant mieux. Maintenant, on va commencer à toucher le capteur. Donc, on n'a pas le choix. Donc, la première étape pour nettoyer le capteur maintenant, ça va être de le faire avec une brosse. Voilà, une autre brosse que j'ai ici, qui est en fait une brosse spéciale pour les capteurs. Et l'avantage qu'elle a, cette brosse, c'est qu'elle va se charger de manière magnétique et ainsi, elle va pouvoir essayer d'attirer, d'attraper toutes ces poussières qui jusqu'à présent sont assez dures à prendre. Donc, j'aime bien utiliser ça avant d'aller dans la méthode humide. Donc, comment on va faire ? Eh bien, pareil, on retourne dans le menu. Je vais faire nettoyage capteur, nettoyage manuel. On va faire OK. Voilà. Et donc, là, je vais pouvoir effectivement le poser à plat comme ça pour qu'il soit bien bien à plat. Je sors donc ma brosse. Tu remarqueras que cette brosse-là, je la garde toujours dans son étui. Ça évite d'avoir de la poussière. Alors, avant d'utiliser cette brosse directement sur le capteur, ce que j'aime faire, et c'est qu'il faut le faire d'ailleurs, ça va être de la charger de façon magnétique. Alors, oui, je sais, Jean-Philippe, tu aimerais utiliser une batterie avec deux fils et puis la charger de cette façon-là. Vous voyez, il y a plus simple. C'est d'utiliser la petite brosse comme ça, là, et de souffler dessus. Comme la brosse est en nylon, eh bien, ça va être assez pour la charger. Voilà. Donc là, je fais ça et maintenant, on va aller directement dessus. Gentiment. Voilà. Alors, je t'avouerai que sur les capteurs, tu n'as pas le capteur lui-même. Là, maintenant que c'est terminé, un dernier coup de soufflette et je remets la brosse dans l'étui. Ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre l'appareil. Alors, une chose à noter qu'il faut quand même savoir, c'est que quand tu m'as vu passer avec la brosse, eh bien, ce n'est pas le capteur lui-même que l'on touche avec la brosse. c'est un filtre que l'on a sur le capteur, une fine couche de verre qui est sur le capteur lui-même. Donc, c'est délicat, mais tu n'en fais pas, tu ne vas pas non plus, à moins d'y aller vraiment fort, tu ne vas pas abîmer ton capteur à proprement parler. Ce filtre, en l'occurrence, alors certains iconistes vont dire, oui, mais non, sur le bien, je n'ai pas de filtre passé haut, ce n'est pas ça, je n'en ai pas. Non, non, je ne te parle pas forcément de ce filtre-là, ce filtre qui est censé, en fin de compte, gérer le moiré sur les appareils Canon et qui n'existe pas sur certains Nikon. Je ne vais pas dire tous les Nikon parce que je ne veux pas m'avancer, mais je crois que sur la majorité des Nikon, il n'y a pas ce filtre-là parce que, comme ça, soi-disant, ça donne meilleure netteté aux images, mais on est plus sensible au moiré. Mais il y a quand même un autre filtre sur le capteur, c'est le filtre qui permet justement d'éviter d'enregistrer trop de lumière rouge, voilà, d'infrarouge. Et donc, ce capteur, il est là. Donc, ça va quand même aussi protéger le capteur lui-même. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on fait la même chose juste pour voir si ça fait quelque chose. Voici l'image. Alors, regardons ce que ça donne. Alors, il y a encore des tâches. Est-ce qu'elles sont au même endroit ? Plus ou moins, tu aperçois que certaines ont disparu. Certaines ont été déplacées. Ce qui, en fin de compte, ce que j'aurais dû faire également, que je n'ai pas fait, c'est après avoir utilisé la brosse parce que ça a décollé certaines poussières, eh bien, ça serait d'y aller avec un petit coup de soufflette. Donc là, ce que je vais faire vite fait, un petit coup de soufflette. Voilà, la cinquième, on importe. Alors, là, c'était celle du 4 avant, après avoir fait la brosse mais sans souffler. Maintenant, après avoir soufflé, tu vois, elle se déplace mais ce n'est pas encore ça. Il en reste. Et là, on est obligé d'aller à la dernière méthode ultime. Ça va être un nettoyage humide. Alors, pour nettoyer humide, comment on fait ? Il faut utiliser des solutions que l'on trouve sur le marché pour le faire. Quand tu arrives à ce niveau-là, si tu ne te sens pas capable d'aller au-delà de ça et que tu as envie de l'apporter à ton marchand ou bien à la marque directement, l'envoyer pour le nettoyer, fais-le. Mais je vais te montrer que, en faisant attention, eh bien, ça ne risque rien et tu vas avoir des résultats et ça va te coûter moins cher aussi. Alors, pour ce faire, j'utilise une solution depuis plusieurs années. Je te mettrai le lien, pareil, dans l'article blog. Tu trouves ça sur Amazon, ce n'est pas cher. En fonction de la taille du capteur que tu as, que tu sois en APS-C, que tu sois en 4 tiers, que tu sois en plein format ou bien en moyen format, eh bien, il y a des solutions faites pour. Ces solutions consistent en quoi, en fait ? Elles consistent avec du liquide que l'on a une solution, ici, et puis une, tu vas voir, c'est une spatule avec du microfibre au bout et on va mettre le liquide sur la partie qui va s'imprégner et ensuite, on va passer comme ça sur le capteur. Alors, là, ce que je vais faire, on va faire un petit peu de place, je vais retirer la carte, on va la mettre dans l'appareil déjà, on va retirer l'objectif pour que je puisse mettre l'appareil à plat, on va aller dans le menu, on va remettre dans le nettoyage du capteur, nettoyage manuel et on va sélectionner maintenant. Et donc, là, on a notre capteur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans ce sens-là, j'espère que tu le vois aussi. Je vais ouvrir, donc, il faut cet applicateur, c'est un applicateur par nettoyage. On va le sortir. Je vais aussi ouvrir cette solution. Cette solution ne contient pas d'alcool. Voilà. Et tu vas voir, c'est des gouttes qui tombent. Voilà. Donc, on a une petite pipette. Enfin, ce n'est pas une pipette, c'est un petit applicateur comme ça. Là, il faut simplement mettre une goutte dessus. Il ne faut pas trop en mettre. donc, on va laisser, on va laisser la goutte, tu vois, elle vient, alors, j'espère que tu le vois un peu, si j'éteins ça, elle vient s'imprégner un peu partout sur le, sur l'applicateur. Je vais refermer le petit flacon. Il faudra que je remette le petit bouchon. Voilà. Donc, au moins quelques secondes, une dizaine de secondes. Et ensuite, eh bien, il suffit de passer comme ça. Tu t'aperçois que l'applicateur fait la même largeur que le capteur. on va partir du coin ici. Il faut, tu peux appuyer un petit peu quand même. Il faut quand même appuyer un petit peu. Et quand tu arrives au bout, eh bien, tu vas repasser mais dans l'autre sens. Voilà. Voilà qui est fait. On regarde s'il n'y a pas trop de résidus. C'est-à-dire que si tu as mis trop de liquide, eh bien, ça peut, alors je suis en train de voir, il n'y a pas l'air d'y en avoir. Maintenant, je vais éteindre. On va remettre l'objectif. Je vais repasser dans Photoshop, dans le module de développement, ici. Donc ça, c'était celle qu'on avait avant. Et maintenant, après le nettoyage humide, voilà ce que l'on a. Donc, on a encore certains résidus qui semblent être encore. On s'aperçoit qu'ils sont principalement en haut de notre image, ça veut dire qu'ils vont être en bas de l'image. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais refaire un autre. Et je ne vais pas utiliser cette brosse-là, je vais utiliser une autre, une autre, un autre applicateur. Et puis, je vais me concentrer sur la partie basse. Alors, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de lumière ici pour faire les choses. Je vais prendre mon téléphone. Je vais tourner la pipette et je le tourne. je trouve ça plus simple à faire. Voilà ce qu'on avait au premier nettoyage et voilà ce que l'on a au deuxième nettoyage. Donc, c'est quand même nettement mieux. Donc, effectivement, il en reste encore. Il faudrait continuer à travailler là-dessus. Mais j'espère que tu as vu comment on peut nettoyer son capteur de façon méthodique et arriver à des résultats qui s'améliorent. Et là, si je vais le faire encore une ou deux fois, je pense que ça sera enfin bien nettoyé. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Quelle est la solution que tu utilises ? Est-ce que tu le ferais toi-même ? Est-ce que tu l'as déjà fait ? Est-ce que tu as déjà rencontré le moindre problème ? Exprime-toi dans un commentaire. J'ai hâte de voir tout ça. Et bien sûr, n'oublie pas de mettre un pouce. En attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, bien capture-le. sur tes photos. Cheers !